Salut à tous c'est Quentin On est en été, il fait beau, il fait chaud Moi je dis qu'il faut oser les couleurs Déjà qu'en tendre mal il faut oser les couleurs Mais alors en été encore plus Encore plus se lâcher Il n'y a pas de règle de trop de couleurs ou quoi que ce soit Moi je dis qu'on peut tout oser en été Donc il faut quand même que l'ensemble reste correct On se comprend bien Quand je dis qu'il faut oser les couleurs Je parle pas des couleurs basiques du genre gris, bleu, blanc Enfin on peut quand même porter ça Mais moi je dis qu'il faut oser les couleurs encore plus pétantes Genre moi j'adore le rouge Si j'ai envie de porter du rouge je porte du rouge Si j'ai envie de porter du orange Je porte du orange Même si j'ai envie de porter du jaune je porte du jaune Pour moi la base en été C'est d'avoir un permida en jean bleu Et des sneakers blanches Pour moi ça ça passe avec tout Si on a ça déjà on est bien Après tout dépend du haut Avec quoi on peut l'associer Évidemment on peut avoir des bas d'autres couleurs Mais pour moi ça c'est vraiment la base Ah oui à ce propos Je dis permida en jean bleu Je crois qu'il y en a pas mal qui se posent la question Si c'est pareil qu'un short Donc je crois qu'un moment de définition s'en pose Je pense qu'il serait bon de redefinir certaines choses La catégorie de bas que l'on peut porter en été Je dis en été parce que le reste de l'année ça sera un peu chaud Comme c'est plutôt court Enfin tu risques d'avoir froid tu veux pas te les gailler quoi Bon Il y a le pantacourt La longueur d'un pantacourt se trouve entre le mollet Et le jaune On coupe le bas de la jambe en deux Ensuite il y a le bermida Qui lui se termine au dessus du jaune C'est ce dont je parlais quand je disais que c'était la base à avoir pour être tranquille en été Ensuite il y a le short Le short est encore plus court que le bermida Il termine à la mi-cuisse Bon Ce moment de définition étant terminé Je peux regresser l'unette Surtout que ça me faisait mal aux yeux en vrai Donc bon C'était juste pour le moment de définition J'ai remis très sûrement Mais pour le moment de définition uniquement Perso je suis pas trop fan des pantacourt Je trouve que ça coupe la jambe en deux Et que c'est pas très flatteur pour la silhouette J'en vois encore beaucoup Bon je vais pas critiquer les gens qui emportent C'est leur style Ça se trouve ils aiment bien Mais moi j'aime pas vraiment En ce qui concerne le short Je sais pas si c'est parce que Je me trouve pas assez musclé pour emporter Ou parce que je trouve ça trop court Et je trouve pas ça très très masculin Encore une fois c'est mon avis personnel Que ceux qui emportent ne se vexent pas Mais j'en porterai pas Pour ce balai de l'un russe C'est juste Pour moi c'est pas possible Je préfère prendre un bermida Le bermida pour moi c'est le deal parfait S'il épouse la forme de la jambe En plus c'est nickel Je fais même un peu plus large Mais moi je trouve que les bermudas parfaits C'est ceux qui épousent bien la forme de la jambe Sans trop la mouler Pour qu'on puisse respirer quand même Mais genre qui montre la forme de ta jambe Et donc ils se terminent juste au dessus du genou En définition du bermuda En ce qui concerne le haut Moi je suis pas très original là dessus Je porte que des t-shirts Le truc c'est que j'aimerais porter des chemisettes Mais j'en ai pas vraiment En fait j'en ai pas du tout Les débardeurs je trouve qu'il faut être quand même Mettre assez stock pour en porter assez musclé Sinon je trouve ça rend pas trop bien Si t'es assez mince Si t'aimes ce que tu portes C'est ce qui compte Dans le centre de la vie Maintenant que tu t'habilles bien ou que tu t'habilles mal Les gens vont critiquer Donc habille-toi pour toi Fais ce que tu veux et tu seras heureux Tu peux aussi avoir les chemises Donc les chemises c'est à manches longues Ça c'est bien Je trouve ça rend bien Surtout avec un short Mais après tu peux avoir chaud C'est ça le seul problème Bon après il faut savoir que tu vois Maintenant je vais vous montrer des idées de tenues Le mélange des matières et tout ça Ce sera pas vraiment ouf Ce sera que des t-shirts Shorts et chaussures Mais c'est juste la citation des couleurs Que je vais vous montrer Parce que comme vous savez sûrement maintenant J'adore les couleurs Moi j'en mets tout le temps Et en été alors là je me lâche encore plus Donc après peut-être ça peut plaire Ou ça peut pas plaire Mais bon moi j'adore Donc je vais vous montrer comment je mets des couleurs Alors j'ai reçu 2-3 messages D'encouragements sur Snap Comme quoi ça vous plaisait Que je mette les vêtements à côté Et que je commente Donc si ça vous plaît Je vais continuer à le faire Alors on va commencer par la première tenue La première tenue C'est une tenue assez sobre C'est vraiment une tenue pour moi très très simple Niveau couleur évidemment Parce que ce sera toujours la même structure Comme je l'ai dit Ce sera toujours t-shirt Bermuda et basket Mais niveau couleur je trouve Enfin noir, noir et blanc Enfin c'est pas très 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 élaboré C'est pas ma tenue préférée du tout Parce que je trouve ça un peu sombre Surtout pour l'été La deuxième tenue aussi C'est quelque chose d'assez sobre C'est pas non plus ouf De base j'aime pas du tout le noir Avec le jean bleu Comme c'est un short en jean Je trouve ça passe mieux qu'un jean long La troisième tenue Ça se rapproche déjà de plus Que j'adore Donc j'adore moi le J'adore l'association du kaki Avec le bordeaux Enfin je trouve ça trop beau Enfin ça je le mets très 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 souvent La quatrième tenue aussi C'est un peu plus voyant C'est un peu plus peps Il y a déjà un peu plus de couleurs Alors le kaki avec le bleu aussi Et j'ai associé les chaussures bleues en bas aussi Avec le short Donc ça décale un peu avec le côté un peu plus strict Du haut parce que c'est assez sombre Le kaki avec le noir c'est assez sombre en haut La cinquième tenue c'est une tenue un peu plus classique Mais c'est une tenue claire donc j'aime bien Du gris, du beige et du blanc Ça j'aime bien aussi Au soleil je trouve ça vraiment bien Ah oui après pour cette tenue La fameuse association entre le rouge et le noir Je trouve ça même ça en été j'adore De toute façon le rouge et le noir ensemble C'est pour ça d'ailleurs que j'adore mon boomer Donc je vous ai parlé dans la première vidéo Le rouge et le noir Enfin je trouve que c'est une tuerie Ensuite là on sera proche de ce que j'adore vraiment Le t-shirt orange, le beau orange J'adore ça comme couleur En été ça rend trop trop bien Avec un permuda bleu Et des chaussures blanches Donc les chaussures blanches pour donner du peps à la tenue J'ai utilisé une montre blanche Donc ça rend encore mieux je trouve Et la casquette claire évidemment Ensuite ma tenue préférée Parce que c'est la plus colorée La plus claire La plus, je trouve la plus osée Moi j'aime bien oser les couleurs J'adore les couleurs Donc le jaune En fait je trouve que n'importe quel vêtement jaune Ça rend trop trop bien En été je trouve que tu peux l'associer avec des couleurs claires En hiver tu peux genre mettre ça avec du noir Ça rend bien aussi Avec un jean bleu aussi Mais le jaune bien associé je trouve ça rend vraiment Ça donne vraiment un truc en plus Et j'adore J'adore le jaune Dommage que j'ai que un t-shirt jaune D'ailleurs il faudrait que je m'achète d'autres vêtements jaunes Mais pour l'instant j'ai pas d'autres idées De quel autre genre de vêtements Je pourrais m'acheter en jaune Ensuite une tenue un peu plus chaude J'ai mis une chemise effet jean bleu Je dis bien effet jean Parce qu'en fait elle est pas du tout en jean J'ai pas l'impression qu'elle est en jean Mais bah pas du tout quoi Avec un short blanc Donc je trouve que ça rend trop bien Le bleu clair avec le blanc Et des sneakers blancs Donc c'est une tenue vraiment très pastel Enfin vraiment très claire C'est pour ça que j'ai mis une casquette grise au dessus Pour qu'on reste dans les temps clairs J'ai mis en dessous un t-shirt bleu clair Pour respecter l'harmonie des couleurs Avec le short blanc Pardon bermuda blanc Après une association un peu plus classique Selon moi Un t-shirt blanc Avec un short beige Et des chaussures rouges Et enfin des chaussures plutôt bordeaux je dirais Et j'ai mis pour faire un rappel Avec les chaussures la casquette bordeaux Ensuite un t-shirt gris Avec un bermuda bordeaux Et des chaussures blanches J'adore l'association entre le gris et le bordeaux Malheureusement je peux pas trop le faire en hiver Parce que j'ai pas trop de vêtements bordeaux et gris Et bien sûr en tout le monde de la vidéo Je vous avais montré des associations avec des bermudas Des bermudas évidemment Vous faites attention Si on oublie on peut revoir le moment de finition au début de la vidéo Sinon ça marche aussi Mais évidemment Donc là dans la dernière tenue Je vous montre une association assez simple Du bleu Je sais pas quel genre de bleu c'est Je crois que ça doit être du bleu roi Je crois que c'est comme ça qu'on appelle Du bleu roi Donc au niveau du t-shirt Qui fait écho avec mes victorias bleues Donc voilà pour les tenues J'espère qu'elles vous ont plu Alors en fait à chaque vidéo Je demande Quelle est la tenue que vous avez préférée Donc s'il vous plaît répondez Ça m'intéresse vraiment De ce qu'on est de votre avis Donc si vous Si vous y pensez S'il vous plaît commentez ça Ça me ferait vraiment plaisir Parce que j'ai eu plusieurs commentaires Mais c'était majoritairement sur Snapchat Ou sur Instagram Mais je sais pas pourquoi les gens Commentent pas en dessous de la vidéo Surtout que c'est ça qui est demandé Dans mes vidéos On peut peut-être avoir l'impression Que je n'ai pas de chaussettes J'en ai c'est juste des chaussettes invisibles Des chaussettes tout simplement Qu'on ne voit pas sous les chaussures Ouais parce que Surtout qu'en été il fait chaud Donc marcher sans chaussettes C'est juste niaître Après tu pus C'est horrible Donc voilà cette vidéo est terminée Je me répète Mais s'il vous plaît Mettez en commentaire Quelle tenue vous avez préférée Ça me ferait vraiment plaisir De savoir ce que vous préférez Dites moi aussi Quelle est votre tenue préférée en été Ce que vous mettez en été Etc Ça m'intéresse aussi Donc je vous dis à bientôt Portez-vous bien Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz